... Cayenne, rue Victor-Chelcher. C'est ici que se trouvaient ces locaux, jusqu'en juillet dernier, le dernier siège de la Ligue d'Athlétisme. Une association aujourd'hui dépouillée de ses deux principaux dirigeants. Après la démission du vice-président le 21 août, neuf jours plus tard, le président renonce à ses fonctions. Trois autres membres avaient abandonné avant eux. Joanne Lafontaine n'a pas souhaité s'exprimer, mais évoque des difficultés structurelles et le mode de scrutin. Un système qui lui empêcherait de mener ses projets à bien. Joanne Lafontaine est le nouveau président de la Ligue d'Athlétisme de Guyana. Poussé par son prédécesseur, Joanne Lafontaine est élu en 2016, entouré de huit bénévoles pour diriger les douze clubs d'athlétisme guyanais. Mais il renonce à mi-mandat, laissant la Ligue avec deux seuls membres. C'est une situation préoccupante, puisqu'il y a eu pas mal de démissions. Elle est préoccupante par rapport peut-être à son fonctionnement. Elle est préoccupante aussi par rapport au fait qu'on n'arrive pas à mobiliser suffisamment de monde par rapport à notre objectif d'augmenter le nombre de licenciés. Préoccupante parce qu'effectivement, peut-être que la prise en charge des bénévoles, elle mérite une meilleure réflexion. Avant lui, Daniel Lapompe-Péronne a également dirigé l'association. Entre 2004 et 2012, s'il ne fait plus partie du comité directeur, il reste président de club et observe son fonctionnement. Je veux bien qu'on n'ait pas suffisamment de monde pour travailler parce que moi, pendant que j'étais président de la Ligue, j'étais sur tous les fronts. Que ça soit matériel, que ça soit sur le terrain, sous la pluie officielle, à l'hémomètre, tout et tout. J'étais sur tous les fronts. Maintenant, je ne sais pas comment se comportaient les membres du comité directeur et pour quelles raisons il y a eu cette scission entre les différentes personnes du comité. Bon, maintenant, c'est bien dommage de voir que Joanne arrive à mi-parcours et qu'il n'ait pas eu le temps de terminer son mandat. Maintenant, il va falloir qu'on réfléchisse sur la suite à donner à la Ligue et comment, avec quels moyens. De nouvelles élections doivent être mises en place dans les prochaines semaines. Le président des missionnaires indique qu'il n'envisage pas pour le moment de briguer un nouveau mandat.